Ami viewers bonjour et bienvenue pour les suites d'alenture sur The Banner Saga 3 Là on va essayer de monter un peu les niveaux des héros que j'ai pris déjà Ouais il est blessé mais il peut se battre T'inquiète pas qu'il peut se battre le pépère Valgares ouais ouais à Valgares ça peut le faire J'essaie de le rendre un peu tanky Ouais ça doit être bien Kiwi Allez Kiwi Procèdera bien niveau 13 c'est bon Bon le loup est pas revenu Un briseur de bouclier ça va être Ditch Ouais ce sera Ditch quand il pourra il deviendra briseur de bouclier Allez go Un briseur de bouclier Ok c'est pas mal Voilà C'est pas mal C'est pas mal C'est pas mal C'est pas mal Non Deux coups Oh putain il y a des renforts qui arrivent C'est pas mal C'est une carte à renfort bordel C'est pas mal 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 Travi Ok Bon hiver va bien Hiver va bien c'est déjà ça Il allait bien C'est parti Et ceux qui nous restent ils sont costauds normalement Et il nous reste 9 tours pour avoir des renforts Bien ça devrait aller Ah merde je l'avais oublié celui-là Tiens ça en a tué un autre là-bas c'est marrant ça Il reste 6 tours Il a 0 d'armure mais il faut quand même que je brise son armure avant de... Enfin pourquoi me faire dévier quoi ? Vous êtes sérieux bon de bâtard ? Putain un tour près, à un tour près j'avais pas les renforts Pfff... 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 CiccНАire une tour N Attendez sur la B蛋 Sous-titrage ST' 501 Ah, shit Sous-titrage ST' 501 Ok, un kill Y'aura pas de renfort derrière Et merde Pfff, shit Oui Oui Ok, il lui reste un point de force, c'est rien Lui, il sert absolument à rien Ok, il lui reste un point de force, c'est un point de force, c'est rien J'essaie d'aider Robert à faire un kill Merde, y'avait lui ici, j'ai pas vu Il m'a très certainement rien de le tuer lui C'est un point de force, c'est rien Ça pète de partout, tu sais même pas ce qu'il se passe C'est une catastrophe C'est un point de force, c'est un point de force, c'est rien Ok, le loup est down Il veut pas arrêter d'invoquer Il faut pas moyen Tempête de hache Ah mais il met qu'un point de dégâts Ah, un petit objet magique Ok, c'est un point de force, c'est un point de force Ok, génial Pfff, Sigborn, Sigbjorn Ah après voilà, il est niveau 8 On ne peut pas se permettre de continuer à se battre comme ça On en est tous conscients Alors que vous nettoyez votre hache, vous remarquez que les... Que... Vous remarquez des corbeaux qui passent à tabac quelque chose qui s'avère être ditch Entre deux toux sanglantes, il jure qu'il ne va plus rien dire pendant un moment Ce qui semble réjure tout le monde Morale améliorée Lol 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 Allez, il reste 15 jours avant que... Aberang ne tombe A travers des falaises colossales, vous repérez d'innombrables grottes creusées dans la pierre Ce sont des maisons des sculpteurs, explique Alfrun L'enchevêtrement massif d'escalier et de chambres devrait être une ruche d'activité Avant que les dredges ne s'échappent de l'obscurité Ne bougez pas, dit Alfrun, s'adossant à la pierre Les corbeaux suivent le mouvement Au-delà du monolithe flotte une immense créature faite de tentacules et dieux nageant dans l'air Par les profondeurs, qu'est-ce que c'est que ça ? Une victime, dit Alfrun, accusant la valka Vous avez entendu parler d'énormes monstres rampants dans les profondeurs de la terre Mais celle-ci a été horriblement déformée par les ténèbres Les corbeaux craignent que la lumière attire leur attention, même de cette distance Se cacher dans une maison de red jusqu'à ce qu'elle passe La chose serpente dans les méandres, parfois en se cognant et en glissant sur les murs Après une longue observation, vous notez que ses nombreux yeux sont parfaitement inutiles La caravane part ensuite précipitamment Et vous ressentez un soupçon de pitié pour la chose mutilée On a perdu un jour et demi En ce moment, on a donné la question suivement On a perdu un petit peu de pitié pour la chose C'est tout un peu du coup On a perdu un petit peu de pijon On a perdu un petit peu de pijon Par contre, du coup, est-ce qu'on s'est reposé pendant un jour et demi, non ? La caravane entre dans un champ d'herbes hautes ou, comme le fait remarquer Évin, une sorte de champ d'algues. Vous les appelleriez plus comme ça. Les lames d'herbes sont maintenant des tire-bouchons en ébène à bord tranchant qui vous mordent la peau. Vous arrivent à la taille et qui s'étendent à perte de vue. Elles cassent assez facilement, dit Valgar, brisant un amas d'un coup de bouclier. Oui, et le bruit braquera tous les regards sur nous, répond Éric, en frottant une coupure sur son bras. On a un long chemin à parcourir, dit-vous. Alors, convenons d'un accord. Allez, on va foncer. Je devrais avancer prudemment, mais il ne reste que dix jours, je ne sais pas combien de temps il nous reste. Je suis obligé de presser le pas. Il y a quelque chose de curieusement satisfaisant à passer à toute vitesse entre ces lames cassantes et les autres, semble aussi se défouler un peu. Heureusement, cela n'attire pas l'attention, mais vous vous demandez si l'effort supplémentaire n'a pas ralenti et fatigué la caravane. Ouais, mais... ralenti ? Quel ralenti ? Tu fous de ma gueule ou quoi ? Je fais ça pour qu'on aille plus vite, ça ralentit mon cul, quoi. Neuf jours. Neuf jours avant le game over. Ouais, mais elle est où cette putain de tour ? Huit jours. On arrive sur une plaine, la tour doit être juste là, regarde. Elle va apparaître là. Là. Maintenant. Là. Elle apparaît. Maintenant elle apparaît. Là, elle est là. Le sol commence à se craceler doucement sous vos pieds. D'autres le remarquent aussi. Juno fredonne une douce berceuse et une nébuleuse de lumière s'échappe de son bâton comme des braises d'un feu de camp. Réfléchissant à un pan de verre teinté qui s'étend dans toutes les directions. De la glace, dit Evine. Ou tout du moins, ça l'a déjà été. Je ne peux pas être sûr que... Je ne peux pas être sûr de ce que l'obscurité lui a fait. Contrairement au schiste en dents de scie que nous avons piétiné jusqu'à présent, il repose sur des motifs géométriques plats dont certains flottent curieusement dans les airs. Valgares osant marcher dessus annonce, ça a l'air assez solide. Allez, on va s'étaler en file indienne et passer la glace. J'aimerais bien longer le bord et ça va me faire perdre du temps. Une bonne erreur en mérite une autre, Marmonoli. Juste une, répond Spar, glissant sur la glace. Elles résistent aussi bien à leur poids qu'à leur scepticisme. J'ai peur que les varles tombent en fait. Ayez le pas léger, la glace devrait tenir, mais ne t'entoute pas le diable. Comment cela fonctionne ? Qu'est-ce qu'il y a en dessous ? Qu'est-ce qui se passe si on tombe à travers ? Le mieux, c'est de ne pas y penser, j'avoue. Facile à dire pourquoi. Non. Julo serre son bâton, les mains tremblantes. Vous n'avez jamais vu ça. Elle parle doucement par-dessus son épaule, mais vous pouvez l'entendre aussi clairement que le son d'une cloche. Quoi qu'il arrive maintenant, protège Elin. Et toi alors ? Il n'y a aucun moyen de me sauver. Le serpent pâle parle. Bien que vous ne compreniez pas ces mots, son ton vous suffit à comprendre. Juno crie en retour et vous la comprenez parfaitement. Tu as échoué, encore et encore. Tu ne réussiras pas cette fois. Le serpent se réveille jusqu'à ce que... Seul de monstrueuses boucles d'écailles déchiquetées soient visibles dans la lumière. Ça veut dire briser la glace. Allez. Le serpent frappe comme un fouet en cassant Juno entre ses mâchoires et il claque la tête sur la glace sauvagement sans se soucier de lui-même. Juno tisse d'une manière ou d'une autre des motifs avec ses bras cassés alors que le serpent se lève pour claquer sa tête sur le sol encore une fois. Juno tisse des motifs malgré les bras cassés. La glace caoute sous vos pieds. Soudain, il vous vient à l'esprit que Juno a pris le contrôle de quelque chose sous vos pieds et qu'il s'approche rapidement. Allez, crie-t-elle, encore une fois. Evin se fige. Vous le jetez par-dessus votre épaule et courez alors que la glace se fissure, éclate suite à un autre impact. Claquant tel un piège à ours, les corbeaux se dispersent. Par les dieux, la sangle ! Et Julo, c'était pas un personnage dans lequel il fallait investir des points de renommée. C'est sûr. Tout le monde est là, criez-vous. Les corbeaux frottent la suite de leur visage et tous dans leurs mains. De la poussière noire épaisse et... Noire et épaisse en clair, soulevée par la frappe du Léviathan. Je la vois, crie Vind. Un globe de lumière se détache de la silhouette du serpent qui convulse, flamboyant dans les airs et s'écrasant comme une météorite dans le lointain. Evin tire en avant avec sa propre lumière. Le reste suit. Vous rampez à travers les rideaux de poussière. Tout à coup, il faut si sombre que lors d'une nuit sans lune. La lumière de Juno s'assombrit et disparaît. Dépêchez-vous, crie Vind. Bientôt, vous admettez qu'il est impossible de savoir si vous allez dans la bonne direction. Evin commence à paniquer. Vous balayez la zone, laissant des marques comme point de repère. C'est d'une lenteur agaçante. Arrêtez, souffle au lit après un long silence. Les formes se traînent vers vous. Merde. Bon, on va mettre Ogoun. Voilà. Là je lui ai mis 80% de chance de toucher J'espère qu'avec cette combo Sa tempête de hache va Va toucher en fait Vous voyez ce que je veux dire En fait la tempête de hache tant que vous ratez pas Tant que vous ratez pas ça continue Je sais pas Ah j'ai vu quelque chose je crois que je l'ai trouvé Mais elle est morte de toute façon Elle est là ouais Nous ne sommes pas les seuls Sous-titres par Jérémy Diaz Avec un peu de chance j'ai cassé Je crois qu'il est toujours en vigilance J'ai voulu faire un bélier pour casser sa vigilance Mais je pense que ça a raté Oh alors quelle grosse merde Oh putain il y a des renforts Oh là là c'est un combat à renforts Mais non Oh putain il y a des renforts Oh putain quand il y a des renforts Oh putain il y a des renforts C'est parti ! Ok, 18 tours les amis, 18 tours Il est mort d'une frappe collatérale lui, c'est tellement triste Oh c'est jouable non ? Ouais c'est bon Oh oui, il level up pour lui, c'est bien On va en faire un guerrier dessus 80% c'est 80% de chance d'échec c'est ça ? Ah un petit coup critique là Oh c'est parti ! C'est parti ! Bon bref, t'appelles ça du répit toi, putain. Eh bien, on va faire rentrer les dredges, même s'ils sont pourris. Au moins, ils sont en forme. Ouais, prêt, prêt, je sais pas. Je sais pas si je suis vraiment prêt, mais bon. Ok, il y aura encore des renforts. C'est parti. Oh, c'est quoi lui ? C'est que de la merde. Qu'est-ce que j'aime pas ce personnage. Qu'est-ce que j'aime pas ce personnage ? Qu'est-ce que j'aime pas ce personnage ? hiver il est simple et efficace tu vois un grand coup de hache dans ta gueule je n'en parle plus ah merde il n'y a plus de volonté bon 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Il va faire quoi alors ? Il va pas faire péter Kivy quand même Moi je dis qu'il va faire péter Kivy Ouais level up pour le lancier Je sais même pas comment il s'appelle tellement on s'en fout S'il fait péter Kivy faut qu'on le recule Je suis quasiment sûr qu'il va faire exploser Kivy C'est complètement con comme ça Ni trop loin Tu t'es placé comme un coup On est en mode de jouer Il a cassé son incantation J'ai envie de te dire C'est peut-être pas plus mal Allez va faire le guerrier toi T'es un mage mais tu vas aller faire le guerrier De toute façon t'es bon qu'à ça Trou de cure Wow coup critique à 4 4 points de dégâts en coup critique Ah ça c'est un coup critique à 28 Voilà Il reste 12 tours Ouais coup critique à 10 Non cul 1 1 1 1 1 1 2 2 2 3 2 2 7 tours, 7 tours, dans 7 tours nous avons des renforts Oui je sais tu dois casser son armure, son armure qui est à 0 on peut encore la casser un petit peu Ca fait logique t'inquiète J'ai plus personne qui a de force pour faire du dégât, il reste 2 tours c'est foutu C'est complètement foutu, j'aurai pas de renfort pour le dernier combat C'est mort, c'est mort, il est chez 15-17, le gardien de pierre a 1 point de vie Il faudrait que Juno se réveille en fait Juno qui n'a jamais servi à rien je vous rappelle 1 2 2 C'est parti. On essaie de les affaiblir pour hiver mais bon... Il résiste bien ! C'est parti. 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 C'est parti.